bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité ce matin encore une fois nous sommes le lundi une nouvelle semaine avec de nouvelles actualités à goma à république démocratique du congo merci vous nous suivez nous sommes le lundi 30 octobre 2023 par mouinouka avec nous c'est maté mouinouka bonjour bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à tous nos compatriotes bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale bon débit de semaine à tous les vaillants et aux citoyens congolais on ne peut pas s'appeler faire et se poignarder dans les dents qui sait que tu fais rien n'est pas l'idée en tout cas de construire et mire à la frontière avec les rwanda ouais bonne idée chose que nous et tant que citoyens congolais nous soutenons nous sommes tellement très heureux du fait que nos autorités commencent à comprendre que les rwandais mais c'est un pays voisin oui mais les rwandais n'est plus composé par les frères comme c'était à l'époque d'abia rimana et depuis la nuit des temps actuellement les rwandais inégir car la déstabilisation de la république démocratique du congo je pense en attendant il faut construire et mire surtout le plan jusqu'au jour où les rwandais aura un bon président un président qui va accepter la philosophie congolaise vous savez je vais prendre l'exemple des états unis et les mexicains c'est que les américains et les mexicains ils avaient accepté de construire et mire pour éviter qu'il n'y ait plus infiltration ou est entrée clandestinée sur leur terre et nous aussi si on parvenait à construire ces mire je pense ça peut changer la donne je vais prendre aussi l'exemple de l'afrique du sud l'afrique du sud est encerclée par les fils barbellés ils avaient accepté pour éviter qu'il n'y ait pas à infiltration ni entrée clandestinée sur leur terre ils avaient accepté de sécuriser leur pays par par les fils barbellés et nous aussi si on parvenait à les faire premièrement nous allons éviter les vols de nos de notre faune puisque comme vous le savez les rwandais volent nos gorilles et nos singes comme vous ne croyez même pas et les rwandais entre chez nous ils abattent nos arbres dans notre parc ici de virunga nous avions perdu au moins deux pour cent de nos bois rouges et volé par les rwandais et les ougandais si on parvenait à encercler aussi ou bien à clôturer aussi notre pays contre les faux voisins et ça va non seulement changer puisqu'ils n'auront plus l'accès si nos territoires sans passer par les voies légales mais aussi ça va nous aider à sécuriser les biens de la république oui c'est une solution à 50% alors c'est comme vous le savez c'est petit rwandais ces arguments ces serpents à une essence de mettre les voeux de vouloir récupérer encore une fois qu'il bouge malheureusement pour quand ils viennent ils sont en train de CRT à une résistance populaire quand je parle de la résidence populaire je n'écarte pas la résistance militaire et encore la nuit d'aujourd'hui ils ont encore rétenté mais ça n'a pas tenu quand même on ne peut que féliciter nos jeunes résistants d'autodéfense Ouazalendo et on peut aussi que féliciter quand même la détermination de son excellence monsieur le général peter tir moi minkouba et aussi cette volonté du chef de l'état de vouloir mettre fin une fois pour toutes à cet aventure des messieurs Paul Kagame comme vous le savez les congos nous devons respirer comme il faut des nouveaux vents nous devons respirer aussi le souffle de la paix nous devons goûter aussi ce miel que le congo nous a donné ce miel que dit allégé aux citoyens congolais advienne que pourra la république et ses citoyens congolais non jurés qui sécuriser l'intégrité du territoire national On a appris en tout cas qu'il y a eu des officiers qui sont tombés Exactement En Bougoumba d'abord l'armée a réussi à récupérer c'est-à-dire que l'armée rwandaise continue à déployer ce sont des officiers qui viennent toujours et la force spéciale En fait je dois d'abord commencer au début vous savez l'armée rwandaise surtout monsieur Paul Kagame il prend les citoyens Hutu qui devraient être propriétaires du Rwanda c'est eux qu'ils envoient ici au Congo et ce qui s'est passé du fait que il y a ce n'est pas seulement ce monsieur l'officier rwandais qui est tombé sur l'île il y a d'autres qui ont été capturés encore hier et avant-hier Les corps de l'officier qui gisent encore sur les sols congolais il fit un F de l'air ça on doit on doit le préciser Et lorsque la MONISCO était venue pour sensibiliser les F de l'air qu'ils quittent les sols congolais pour partir au Rwanda Lorsqu'ils arrivent au Rwanda monsieur Paul Kagame les recycle et ils envoient au Congo pour attaquer la RDC Et parmi ces F de l'air que monsieur Paul Kagame envoie au Congo il y a celui-là qui s'est pensé qu'il maîtrise la RDC Il connaît la ville de Goma il connaît la province d'Orkivu il a été envoyé au Congo et du coup il est tombé dans le filet de nos jeunes résistants Ouazalendo et d'autres ses collègues avec qui venaient attaquer la RDC il y a d'autres qui ont été arrêtés Mais moi je finis par comprendre quelle est cette histoire ou bien quelle est la même mise de la MONISCO derrière l'agression rwandaise Imaginez ils viennent au Congo ils mobilisent ces F de l'air partent au Rwanda ils partent au Rwanda En arrivant au Rwanda la MONISCO et le gouvernement rwandais ils les arment pour venir attaquer de nouveau la RDC C'est ce que nous devons bien comprendre que l'histoire que la MONISCO avait faite à l'époque de Kassavoubou Comme vous le savez la MONISCO avait accepté d'appuyer Kassavoubou contre Lumumba Et la MONISCO avait encore accepté de soutenir les sessionnistes Katangé La MONISCO avait encore accepté en 2013 d'armée ses Rwandais à 1.23 et aujourd'hui la MONISCO encore travaille pour démobiliser ces F de l'air Ils partent au Rwanda et puis ils reviennent ici pour attaquer les Congos C'est que les citoyens congolais si réellement on n'ouvre pas grandement nos oreilles, les yeux Si on n'accepte pas de s'armer jusqu'aux dents c'est que cette force étrangère la MONISCO En complicité avec leurs partenaires de l'EAC nous risquons de devenir esclaves chez nous dans notre propre pays Heureusement, les dieux désarmés, les pères créateurs, ils ne lâchent pas les Congolais Nous allons gagner contre n'importe quelle force Vous avez gagné vous êtes-ci C'est certain Avec ces Ouzalendo Oui mais tout le monde est Ouzalendo Quand moi je vois certaines personnes qui n'ont pas jusqu'à là encore compris les Ouzalendo Tout le monde est Ouzalendo C'est que tout citoyen congolais est Ouzalendo Exactement, qu'il y a les Ouzalendo armés et les Ouzalendo non armés Et les Ouzalendo armés c'est notre armé C'est que nos effardés et nos jeunes résistent pas trop de Ouzalendo Je suis sûr et certain qu'ensemble Si on parvenait à prendre la philosophie de l'unité nationale Si on parvenait à prendre cette philosophie de la conscience nationale Je pense que dans moins d'une semaine on doit bouter l'ennemi dehors Dans moins d'une semaine ? Exactement Mais la guerre il y a plus de 20 ans déjà Oui vous savez les étrangers avaient déjà pris le pouvoir au pays Les étrangers contrôlaient déjà l'intégrité du territoire national C'est maintenant que nous voulons mettre à l'écart les étrangers Et attention ce n'est pas une guerre de 2 ou 3 jours C'est une guerre comme ils ont pris plus de 30 ans d'occupation Pensez-vous que dans quelques jours on va les bouter ? Si tous on parvenait à comprendre Puisque quand je lis dans les réseaux sociaux Il y a encore certains jeunes garçons Qui jusque là ils n'ont pas encore compris Quelle est cette nouvelle philosophie Quelle est cette nouvelle ère que les Congolais doivent revivre Les Congos étaient occupés par les étrangers C'est aujourd'hui nous voulons les mettre dehors Et ça devrait être qu'il y ait concours De tous citoyens congolais Qui s'appellent congolais des pères et des mères Ou bien tous citoyens qui s'appellent congolais Nous devons nous liguer tous ensemble pour gagner cette bataille Ce n'est pas une guerre de moindre mesure Ni une guerre de moindre taille C'est une guerre plus grave que les gens ne pensent même pas Puisque dans cette guerre nous voulons concrétiser Les rêves de nos héros nationaux Lumumba, Kimbangu, M. Laurent Désiré, Kabila Mamadou et Kansège Certaines personnes mettent en cause les efforts de Mamadou Vous reconnaissez ça ? C'est tout à fait normal On ne peut pas être bon devant tout le monde Et c'est aussi des choses qui s'expliquent par leurs faits Moi je pense l'essentiel, Mamadou a fait ce qu'il fallait faire Il a accepté de se sacrifier s'il voulait Aujourd'hui il devrait être vivant En devenant aussi millionnaire comme le Tangou faible et les autres Mais lui il a accepté quand même C'est le Congo ou rien La patrie ou la mort ne vaincra Et il est parti sur les champs de bataille Où il a laissé sa vie Moi je pense que celles-là qui peuvent critiquer aujourd'hui Mamadou Ils doivent être soit du côté de l'agresseur Alors on a suivi Serge Tibangou Qui a dit ceci, je cite M. Maïnoka Votre ligne n'a pas en tout cas changé Nous ne négocierons pas avec l'EM23 Martel Serge Tibangou Moi je pense que nous saluons d'abord Excuser le courage de ce grand citoyen congolais Serge Tibangou Les dialogues avec les Rwandais Les gens doivent ignorer Notamment c'est un message que je profite aussi De lancer à celles-là qui pensent Comme ils ont investi dans les chefs de ces terroristes rwandais RDF-123 Comme c'était leur politique en 2005 Avec l'RCD En 2009 par le SNDP En 2013 par ces terroristes Dis même nom Rwandais 1-23 RDF Ça ne sera plus le cas je pense Celles-là qui ont encore les actifs doivent les retirer Puisque nous ne dialoguerons plus avec ces gens Quand on dialogue avec eux On leur permet encore une fois d'intégrer cette république Et on leur permet encore une fois d'oser badiner avec la RDC On leur permet encore une fois d'avoir une main mise sur le Congo C'est actuellement que les citoyens congolais commencent à respirer Mais à l'époque c'était les étrangers qui contrôlaient cette république Et si on dialogue encore avec eux d'office On ouvre encore une porte Une brèche pour les étrangers De nous récontrôler encore une fois C'est que cette détermination devra être populaire Et tous nous devons mettre la main sur la patte Alors Est-ce que nous nous parlons Parce qu'ici on nous parle vraiment Par rapport aux affrontements d'hier Il y a eu plusieurs militaires rwandais qui sont morts Et leur corps ont été acheminés au Rwanda Pour dire qu'aujourd'hui ce n'est plus la guerre Alors les années 23 qu'on parle Peut-être qu'aujourd'hui les années 23 Qu'est-ce qu'il n'est pas qu'est-ce qu'il n'est pas 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 Les années 23 c'est leur label C'est comme quelqu'un qui chante Chefali, j'oublie comment est-ce qu'on appelle Un victime C'est comme quelqu'un qui chante chez Gola, je ne sais pas Chefali, chez Kofi, tout ça Et les terroristes rwandais 1-23 Je vais réquiller un peu en arrière Les Rwandais en 2005 Ils avaient comme label RCD Pour s'appeler que ce sont des Congolais En 2009 ils avaient comme label SNDP En 2013 ils avaient comme label 1-23 et aujourd'hui Ils ont comme label 1-23 encore C'est que les terroristes 1-23 Ils n'existent même plus Ce sont les Rwandais qui veulent nous attaquer Sous les noms de 1-23 Mais attention, nous sommes dans une guerre d'isirs Et c'est que nous nous regrettons Puisque au Rwanda aussi Ça ne va pas À la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie Ça chauffe à l'heure où nous en parlons Ici Ça chauffe chez eux C'est que Qu'ils viennent nous attaquer Ce n'est pas un problème Il est de droit À tout celui qui veut faire la guerre De nous faire la guerre Il est aussi de notre droit De repousser ces terroristes Et de protéger l'intégrité du territoire Mais attention Nous allons nous fatiguer Comme les Rwandais Ils ne parviennent même pas À prendre conscience Nous allons leur imposer une nouvelle conscience Si les plans internationaux Ils nous vantent Que non Ce sont des 1-23 Des réfugiés congolais Qui veulent rentrer chez eux Tout ça Mais ce n'est pas ça Nous sommes dans une guerre Contre les Rwandais C'est officiel Même si La communauté internationale Ne veut pas accepter Et que les Congos Ne veulent pas aussi Déclencher la guerre Contre eux Puisque nous sommes des citoyens Pacifiques Et nous sommes une république Providence Donc nous ne voulons pas Faire la guerre contre l'ennemi Mais nous sommes dans la philosophie De la protection De l'intégrité territoriale Et en voyant tout ça Vous êtes vraiment déterminé Pensez-vous que cette guerre Sera Donc Vous allez gagner les Rwandais Parce que vous dites Ce n'est plus les M23 C'est les Rwandais Oui Nous allons gagner Vous savez Ce que moi je regrette C'est ces petits citoyens américains Les Joe Biden Et les autres C'est ces petits français Macron Et ses acolytes C'est ces petits anglais Ces petits israéliens Qui soutiennent M. Paul Kagame Mais attention Il y a Une gouttelette Qui fera déborder La vase Et moi je suis certain Que nous devons gagner Nous n'avons plus droit A l'erreur C'est une marche De libération Et nous devons libérer Une fois pour toutes Et vous allez vous libérer Quand ? Non Je l'ai dit C'est une marche De libération Et la marche A déjà commencé C'est pourquoi Vous voyez Cette mobilisation générale Politique Mobilisation générale Diplomatique Militaire Et populaire Ce n'est plus question De mesurer La date Ni le temps Mais c'est une question De nous armure La patience Et le courage Alors On a suffit De député Quand c'est quoi Qui appelle En tout cas Les communautés Qui voient se rassembler Contre la balkanisation Il y a une balkanisation Qui est en cours Exactement Depuis que la RDC Est géant De la zone francophone Vous savez Les français Les belges Les américains Ne girent Qu'à la balkanisation Ils ont voulu Tenter ça Avec J'oublie Ce petit général belge À l'époque Qui disait Qu'il fallait 30 ans Pour que la RDC Puisse rester unie Ils n'ont pas réussi Ils ont créé Les sécessionnistes Katangais Ils ont créé Il y a aussi D'autres sécessionnistes Kassaïens Mais ça n'avait pas tenu Ils ont osé Avec M. Laurent Désiré Kabila M. en arrivant au pouvoir Il s'est rendu compte Qu'il risque De trahir son mentor Lumumba Ça n'avait pas tenu Ils ont tenté Avec ces Féné à foutre RCD Ça n'avait pas tenu C'est le DEP Même chose C'est que la balkanisation De la RDC Rappelez-vous Que les Allemands Tentés Avec Monsieur Cet avant-tiré Qui avait attaqué Les sites Qui vous Non c'est pas J'en s'écrame Ils avaient tenté A créer Une zone Tempo Un pays Tempo A l'époque Je crois Les gouverneurs Qui étaient aussi Qui vous oublient Un peu son nom Mais rappelez-vous A l'époque Du gouverneur Manegave Ils avaient Ils avaient Encore voulu Tenter Ça Voyez-vous De créer Un pays Tempo Entre les Rwandais Et les Congos C'était la carte Des Allemands Et actuellement Ils tentent Toujours Avec toujours Les Rwandais Pour vouloir Balkaniser Cette république Mais je suis sûr Et certain Qu'ils n'oseront Même pas Gagner Cette bataille Quand on parle De la république Démocratique Du Congo Même Dieu Est énervé Je vous l'ai dit Même Dieu Est énervé Personne Ne gagnera La guerre Pour la balkanisation De cette république Si on parle De la RDC Vous verrez Les citoyens Congolais Tous S'élever C'est pourquoi Nous appelons Toujours Nos compatriotes Vous devez Appuyer Cette guerre Soutenons Nos compatriotes Ouzalendo Soutenons Nos institutions En place Soutenons La république Puisque Les gens Passent Mais les pays Restent Et c'est pourquoi Moi je pense Toujours Que c'est L'unité nationale La prise De la conscience Nationale Va nous amener A la victoire La prise De la conscience Il n'y aura pas Il n'y aura pas Le dialogue Ni balkanisation De la RDC Ça vous ne verrez jamais Et là On ne blague pas Donc Avec cette détermination De je ne sais Qui fait A ce que Vous Aiez cette confiance C'est-à-dire Pas de dialogue Pas de balkanisation Moi je crois Qu'il ne fallait pas Mais dans ces temps L'ennemi Et c'est Le congolais C'est pas En fait Moi maintenant Je ne dirais pas La détermination De la jeunesse Je dirais La détermination De la population Congolaise C'est ça Les plus grands frais Contre La balkanisation Moins encore Cette guerre D'occupation Rwandaise Vous devez comprendre Exactement Que ces petits Rwandais Sont-ci notre sol Mais Il faut comprendre Ils ont fait Plus de 30 ans Ils contrôlaient L'est De la République Démocratique Du Congo C'est que Les foutés Dehors Ça ne sera pas D'un revers Nous devons Nous unir Nous armer De la potence Nous armer De la détermination Je suis sûr Et certain Que les mouniers Rwanda Au sein De l'administration Congolaise Avec leurs cartes D'occupation Sera boutée dehors L'essentiel Lévons-nous Mettons-nous debout Vous allez voir Comment est-ce Que nous allons gagner Cette bataille C'est pas dans les discours Vous-même Vous êtes témoin De ce qui se passe Sur les lignes de front Vous êtes conscient De ce qui se passe Comment est-ce Qu'ils sont édiqués Comment est-ce Qu'ils sont balayés D'accord Merci On s'écoute Par les messages Au fond Soutien total A nos efforts Soutien total A nos jeunes Résistants Ouazalendo Mais nous donnons Quand même Nous demandons A nos autorités De tout faire Pour soutenir Nos jeunes Résistants Patriotes Ouazalendo Vu cette carence Dont ils sont victimes Je pense qu'il faut Faire quelque chose D'indirgence Merci Mesdames et messieurs Faites de cet entretien On se retrouve demain Pour un nouveau numéro Bye bye Bye